bonjour chers frères chers amis qui aiment dieu qui avaient confiance en jésus-christ alors quelquefois dans l'église au plan spirituel il ya des mots qui sont utilisés que quelquefois les chrétiens ne comprennent pas bien ils peuvent alors en faire de mauvaises interprétations vous voyez l'une de ces expressions c'est quand il est dit dans l'église que la vierge marie est l'épouse du saint-esprit les gens peuvent ne pas comprendre on dit ah saint joseph est le chaste époux de la vierge marie maintenant vient dire que la vierge marie est l'épouse du saint-esprit ça peut prêter à confusion même il est dit aussi dans l'église et au plan spirituel que nous qui croyons en jésus-christ qui avons été baptisé confirmé et qui attestons que jésus-christ est le sauveur de notre âme chacun de nous notre âme devient l'épouse du christ jésus notre âme sauvé par jésus-christ là devient l'épouse du christ jésus alors il faut clarifier ce terme d'époux d'épouse parce que les gens peuvent prendre ça à la au premier degré comme leur maman était épouse de leur papa leur papa était époux de leur maman non il s'agit pas de ça au plan spirituel quand on parle d'époux d'épouse il s'agit d'alliance parce que même le mariage ordinaire c'est une alliance c'est une alliance et cela est symbolisé par des anneaux qu'on échange est ce que vous comprenez cela est symbolisé par des anneaux qu'on échange donc quand on dit la vierge marie épouse de l'esprit c'est cela veut dire qu'elle a alliance avec le saint-esprit cela ne veut pas dire qu'elle est la femme du saint-esprit non c'est à dire qu'elle est alliée du saint-esprit il ya une alliance entre elle et le saint-esprit et quand on vous dit quand on dit que votre âme est l'épouse du christ jésus cela veut dire que votre âme a alliance avec jésus-Christ puisque vous avez juré attester que jésus-Christ est votre sauveur il est votre rédempteur et que vous lui donnez votre vie pour toujours donc votre âme là devient l'épouse du christ jésus parce que c'est lui qui a sauvé votre âme tout il faut comprendre par époux épouse au plan spirituel alliance voilà des pays sont alliés parce que des pays sont alliés des familles sont alliés c'est comme ça c'est une question d'alliance le meilleur mot ces alliances voilà c'est ce qu'il faut comprendre et puis concrètement concrètement la vierge marie est vraiment allié du saint-esprit qu'est-ce à dire tout son être était tourné vers dieu et donc quand elle a accepté le principe de l'incarnation de la parole éternelle de dieu à savoir jésus-Christ qu'est ce qui s'est passé d'abord le saint-esprit est venu sur elle voilà puisqu'elle a dit oui le fiat s'accomplit le saint-esprit est venu sur elle voilà et maintenant on dit quoi l'homme du très haut est venu la recouvrir et maintenant jésus-Christ la parole éternelle de dieu le sauveur le redempté s'est incarné en elle maintenant autre chose au plan pratique mais la vierge marie est ouvrière du saint-esprit qu'elle dit ouvrière du saint-esprit ça travaille avec le saint-esprit c'est ce que je veux dire ce que le saint-esprit t'aurait dit là la vierge marie te dit ça je répète ce que le saint-esprit t'aurait dit là la vierge marie te dit ça c'est pour ça qu'on oise des canards qu'est-ce qu'elle a dit qu'est-ce qu'elle a dit aux gens elle a dit de faire tout ce que jésus-Christ va leur dire et aujourd'hui la vierge marie te dit fait tout ce que jésus te dit regarde ces paroles là regarde dans l'évangile les mots qu'il a prononcé ce qu'il a dit là il faut faire ça il faut faire ça c'est ce que jésus-Christ c'est ce que la vierge marie fait est ce que vous comprenez c'est ce que la vierge marie fait même pas ses apparitions attesté qu'est ce qu'elle fait c'est le travail une partie du travail je peux dire une partie du travail je dirais ça une partie du travail du saint-esprit c'est ce qu'elle fait parce que quand le saint-esprit vient habiter au dedans de nous c'est pourquoi c'est pour nous convaincre de péché c'est pour nous convaincre de vérité c'est pour nous convaincre de justice comment est ce que si nous ne sommes pas convaincu de péché ça constate souvent quand la vierge marie apparaît dit quoi pénitence faites pénitence faites pénitence comment on fait pénitence on fait pénitence quand on reconnaît ses péchés avec je m'a dit fait pénitence c'est comme ça alors c'est comme si c'est tout à fait conforme à ce que le saint-esprit fait en nous convaincant de péché il nous fait connaître la vérité quand la vierge marie apparaît apparaît c'est pour quoi je vais parler de ses apparitions attestées c'est ce que j'ai dit chaque fois j'ai précisé ça c'est pour quoi pour savoir que jésus crie est réel c'est pour savoir que jésus crie est réel même une fois elle a apparu une apparition attestée où ça en égypte c'est en égypte à zaytoun dans la localité de zaytoun des milliers des milliers de musulmans l'ont vu passer en égypte la population est majoritairement musulmane elle est apparu à zaytoun vous comprenez à l'époque contemporaine alors qu'elle-même physiquement elle a vécu durant l'antiquité est ce que vous comprenez donc c'est ça c'était pour leur dire que mes enfants vous qui suivez la loi qui êtes musulmans parce que quand on est musulman on suit la loi en fait quand on est juif on suit la loi mais quand on est disciple du christ on bénéficie de la on bénéficie de la grâce du christ jésus voilà j'ai apparu pour montrer que jésus mon fils est la vérité il est le chemin il est la vie donc c'est ça donc en faisant ça c'est un pourquoi pour les convaincre de vérité pour les convaincre de vérité pour confondre ses enfants musulmans qui suivent la loi de vérité voyez et aussi de justice parce qu'on reconnaît que jésus crie est le sauveur le rédempteur de l'humanité on lui fait justice parce que c'est la vérité voilà quand on atteste d'une vérité concernant quelqu'un on fait justice donc c'est ce que la vierge marie fait voilà elle est alliée du saint-esprit quand on dit la vierge marie épouse du jeune c'est plus ça dit qu'elle est alliée du saint-esprit c'est ce que ça veut dire pour que nos frères et soeurs comprennent cela je vous remercie je suis le frère jean de l'amour de jésus c'est mon nom spirituel c'est aussi le nom de cette chaîne youtube à l'état civil je suis le procès à l'eau commune remis merci encore bonne journée écoutons la vierge marie qui nous dit à propos de jésus-christ faites tout ce qu'il vous dire